Il y a plusieurs possibilités pour oxyder un aldéhyde, mais le plus sympa et visuellement le plus chouette, c'est sans doute le test au réactif de Tollens, aussi appelé test du miroir d'argent. On part donc d'un aldéhyde que j'ai dessiné ici, auquel on va ajouter le réactif de Tollens, qui a été inventé par Bernard Tollens, chimiste allemand du début du XXe siècle. Et donc dans ce réactif, on va trouver une source d'ions Ag+, d'ions argent, on ajoute pour cela du nitrate d'argent, une source d'ions hydroxyde, donc on ajoute pour cela de la soude, NaOH, et une source d'ammoniaque. Et la présence de tous ces composés va faire qu'on va former un complexe d'iamine-argent, ici, qui est le produit qui va oxyder mon aldéhyde pour former un acide carboxylique. L'intermédiaire réactionnel étant le carboxylate, c'est pour cela qu'on a une deuxième étape de protonation pour passer de la base conjuguée à l'acide carboxylique. Donc je vais dessiner l'intermédiaire réactionnel à nions carboxylate, donc ça va ressembler à ceci, j'ai toujours ma double liaison O, et ici je vais avoir un oxygène avec 3 doublés non-liants et une charge négative. Alors on va vérifier déjà qu'il s'agit bien d'une oxydation, pour cela je vais dessiner plus en détail les liaisons dans mon aldéhyde. Voici le carbone central avec les éléments qui l'entourent. Alors ça c'est pour mon aldéhyde au départ, donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner les électrons de ces liaisons ici par des petits points rouges. Donc dans la double liaison, j'ai 2 électrons par liaison, dans ma liaison carbone-carbone, donc ce carbone étant du groupe alkyl R ici, donc j'ai 2 électrons, et 2 électrons dans ma liaison carbone-hydrogène, du fait que j'ai un aldéhyde. Alors pour calculer le degré d'oxydation de mon carbone ici, la règle c'est donc de dire que les électrons vont du côté de l'atome le plus électronégatif, donc ces 2 électrons ici sont associés à l'oxygène et ne sont pas avec ce carbone, donc voilà. Quand on a une liaison carbone-carbone avec le même atome, on partage les électrons de manière équitable entre ces 2 atomes, donc j'en ai 1 pour ce carbone et 1 pour celui-ci, et donc ici mon carbone est lié à un hydrogène qui est moins électronégatif que lui, donc je vais prendre les 2 électrons de cette liaison pour ce carbone. Donc ce carbone est entouré de 3 électrons. On sait que le carbone a 4 électrons de valence, auxquels je soustrais les 3 électrons dont il est entouré ici, 4-3 égale plus 1. Donc je commence ma réaction avec ce carbone qui a un degré d'oxydation de plus 1. Maintenant si je regarde dans mon intermédiaire carboxylate, donc de la même manière je vais dessiner tous les électrons de mes liaisons par des points rouges, ici, voilà, pour savoir ce carbone, combien d'électrons il a autour de lui. Donc là il y a cet oxygène ici qui va prendre les 4 électrons ici, puisqu'il est plus électronégatif que notre carbone. Ici on a un oxygène qui va prendre également les 2 électrons, donc là mon carbone il n'a rien du tout, et il va simplement partager les électrons de cette liaison avec le carbone du groupe alkyl à côté, donc ils en ont un chacun. Et donc si je calcule mon degré d'oxydation, c'est donc 4 électrons de valence pour le carbone, moins 1 électron ici qui lui est associé dans cette configuration, et donc j'ai un état d'oxydation de plus 3. Donc je suis passé de plus 1 à plus 3, j'ai augmenté mon degré d'oxydation, j'ai bien oxydé mon carbone ici. La deuxième étape, ça va être la protonation de cet oxygène ici. Imaginons, on va aller chercher le proton du milieu de la deuxième étape, et j'obtiens mon acide carboxylique. Alors j'ai dit qu'on avait une oxydation de notre carbone, mais si on oxyde un composé, il faut qu'on réduise un autre quelque part. Donc une autre espèce du milieu doit être réduite. Et l'espèce qui va être réduite, ça va être notre cation argent, Ag+, qui avait un degré d'oxydation de plus 1, qui va être réduit en argent métallique, avec un degré d'oxydation de 0. Et donc on va former dans notre milieu un solide argent. Donc cet argent, il va se déposer au fond du tube à essai ou du ballon, en fonction du récipient dans lequel on travaille, et va déposer un miroir, qu'on appelle un miroir d'argent. Et la formation de ce miroir d'argent au fond du tube ou du ballon indique la présence d'un aldéhyde. Donc c'est très joli, et c'est très sympa, pour mettre en évidence un aldéhyde sélectivement au cétone. Les cétones ne vont pas réagir avec le diamine argent. Donc on peut utiliser le test au réactif de Tholins, pour mettre en évidence la présence d'aldéhyde sélectivement à la présence de cétone. Alors voyons une application au niveau réactionnel de ce test. Imaginons que je pars de ce composé ici, avec un cycle A6, et une fonction aldéhyde, je reconnais ici, une fonction aldéhyde, et également une fonction alcool. J'ai deux possibilités pour oxyder mon aldéhyde. Je peux utiliser un oxydant très fort, comme le dichromate de sodium, en milieu aqueux acide sulfurique. Mais dans ce cas-là, je ne vais pas être sélective, et je vais oxyder à la fois mon aldéhyde et mon alcool. Ou bien, je peux utiliser, dans une deuxième option, le réactif de Tholins, et dans ce cas, je vais pouvoir réduire sélectivement mon aldéhyde et laisser ma fonction alcool intacte. Écrivons donc ce que ça va donner. Si j'utilise le dichromate de sodium, je vais donc avoir comme composé final mon cycle, cycle hexane ici. Je vais oxyder mon aldéhyde en acide carboxylique. Et je vais aussi oxyder mon alcool. Je suis partie d'un alcool secondaire. Ce carbone ici est relié à un carbone, deux carbones, donc un alcool secondaire. Et donc, si j'oxyde un alcool secondaire, je vais former une cétone. Voilà le composé que j'obtiendrai si j'oxydais ce composé avec le dichromate de sodium. Si j'utilise maintenant le réactif de Tholins, qui est moins puissant comme oxydant que le dichromate, qui va réagir avec les aldéhydes parce que ce sont des réducteurs très puissants, mais qui ne va pas réagir avec la fonction alcool, je vais donc avoir mon cycle acide avec mon aldéhyde qui va être oxydé en acide carboxylique et ma fonction alcool qui va être intacte. Donc voilà un exemple d'intérêt d'utiliser le réactif de Tholins, non pas comme mise en évidence de la fonction aldéhyde, mais comme utilisation en tant qu'oxydant sélectif par rapport à une autre fonction. Ici la fonction alcool. Voyons maintenant un dernier exemple qui est une manip qui est souvent réalisée en TP pour mettre en place ce test et qui utilise comme réactif pour l'aldéhyde le glucose. Alors j'ai dessiné ici au centre la molécule de glucose avec sa chaîne linéaire ouverte et tu te rappelles dans la vidéo sur l'hémiacétalisation, on avait vu que le glucose possède à la fois une fonction alcool et une fonction aldéhyde qui fait qu'il peut subir une hémiacétalisation intramoléculaire qui est favorisée du fait qu'on va former un cycle. Alors pour rappel, voilà, on va avoir attaque nucléophile de l'oxygène sur le carbone électrophile ici et on va avoir du coup un équilibre avec la forme hémiacétale que j'ai dessinée ici. Et tu te souviens, il y avait une question de stéréoisomérie ici puisqu'on a un plan à ce niveau-là et que l'oxygène peut attaquer d'un côté ou de l'autre du plan. Et on peut former les deux stéréoisomères que j'ai dessinés à gauche et à droite. Donc pour les caractériser, on avait appelé ce carbone ce carbone qui est au centre de l'hémiacétale le carbone anomérique qu'on retrouve sur les deux stéréoisomères ici. Et tu vois que la différence entre ces deux isomères c'est que si je regarde la position de cet alcool par rapport au groupe CH2OH ici là je les ai du même côté donc en position 6 et on appelle cette forme le bêta-glucose et ici où j'ai mon groupe hydroxyle en axial je vais avoir par rapport à ce groupe une position trans et ça on appelle ça l'alpha-glucose. Voilà, ça c'est pour un petit rappel de la vidéo sur l'hémiacétale. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est la réaction de la forme ouverte du glucose donc qui a la fonction aldéhyde avec le réactif de tholins et qui va aboutir à l'acide carboxylique correspondant et à la formation d'un dépôt d'argent donc en parallèle je vais avoir mon AG+, qui va devenir AG solide et donc le dépôt d'argent dans mon milieu réactionnel donc sur les parois de mon bécher ou sur les parois de mon tibacé ou de mon ballon et donc la formation de ce miroir d'argent va mettre en évidence la fonction aldéhyde du glucose. On utilise le glucose parce que ce n'est pas cher et que c'est très soluble dans l'eau. Tous les groupes OH ici donc tu imagines toutes les lisions hydrogènes qu'on peut former avec l'eau donc c'est très soluble dans l'eau donc c'est très facile à mettre en place au laboratoire. Alors ce que je voulais dire aussi c'est que la formation de miroirs d'argent avec ce procédé chimique qu'on appelle argenture c'est utilisé notamment à l'échelle industrielle pour les boules de Noël par exemple qui sont argentées. Et de manière générale l'utilisation de la réduction de nitrate d'argent pour former des miroirs d'argent réduction par des aldéhydes ou par d'autres composés ça a été développé par le chimiste Liebig au 19e siècle donc avant Tholin ce qui était au début du 20e siècle et il est très facile d'utiliser ces réactions de réduction de nitrate d'argent au laboratoire pour former des miroirs d'argent. Donc voilà deux exemples que Jay avait mis sur sa vidéo américaine où là on voit une boule de Noël argentée qui a été produite par ses élèves au laboratoire et ici il a fabriqué un miroir à partir d'une lame de microscope en vert par également un procédé de réduction de nitrate d'argent et on le voit en reflet qui se prend en photo sur ce miroir qu'il a fabriqué lui-même au laboratoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !